Merci. Je vais faire des questions rapides. Première question sur les travaux que vous lancez, monsieur le directeur, sur les violences en détention. Ça me semble être un sujet extrêmement important et intéressant. J'ai vu que la focale était évidemment mise sur les violences des détenus sur les surveillants et des détenus entre eux. Et moi, je vous interroge sur une troisième violence qui est celle des surveillants sur les détenus, qui existent et qui est souvent méconnu et peu traité. Est-ce que ces violences-là feront aussi partie de vos travaux ? En tout cas, je l'espère, parce que je pense qu'on a tous à gagner à ce que les violences dans leur ensemble diminuent en détention, même si je crois que la surpopulation y est pour quelque chose, évidemment. Et que quand on voit des quartiers type les modules respect, etc., on voit tout de suite que les niveaux de tension et les haute durions, c'est beaucoup plus faible parce qu'on a une autre organisation. Enfin bref, vous connaissez ça bien mieux que moi. Deuxième type de question, c'est une fois-ci pour les surveillants eux-mêmes. Je suis allé la semaine dernière à nouveau à Fleury. Et on a toujours ce problème extrêmement important de logement pour les élèves surveillants qui arrivent par centaines sur place. Et on avait fait une audition avec le groupe d'études prison il y a deux ans et demi de ça, je crois, sur la question de l'accès au logement pour les jeunes surveillants. On nous avait dit que tout était réglé, que maintenant vous avez les papiers en amont, que c'était réglé, qu'il n'y avait plus de problème. Je constate que le problème est toujours prégnant et vu vos anciennes fonctions, je suis sûr que vous maîtrisez parfaitement le sujet. Est-ce qu'il n'est pas possible de le régler un peu plus rapidement ? Et définitivement, ne serait-ce que par respect pour les personnels qui donnent beaucoup de leur temps et qui souvent viennent des outre-mer. Bon, je mets de côté le congé bonifié. J'ai vu qu'il avait été baissé de deux mois à un mois. Je ne comprends pas bien pourquoi, mais dont acte. Vous avez vu un mois où il n'est plus les deux ans au début des trois ans. Oui, 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 bref. Je pense qu'il y a un débat là-dessus, c'est passé en juillet, un peu comme ça. Bon, bref. Sachant que ça crée des problématiques particulières sur des maisons d'arrêt comme celle de Fleury. Vous avez reçu une lettre ouverte de l'intégralité des directeurs des services pénitentiaires d'assertion et de probation sur le fait qu'ils étaient notamment un élément important qui soit souvent mis en cause ces derniers temps sur des faits divers comme étant un peu l'esprit, le fusible en fait de l'affaire. Et on lance une inspection de l'IGJ. On se dit que c'est peut-être parce qu'il y a une défaillance quelque part, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette lettre ouverte concrètement et qu'elle suite vous comptez y donner ? Et puis juste une petite demande au moins pour les commissaires aux lois. Est-ce que vous pourriez nous transmettre les résultats détaillés des élections qui ont eu lieu et du vote dans les centres pénitentiaires de ce pays du premier tour et puis du deuxième tour quand il aura eu lieu, si c'est possible d'avoir ces éléments-là, puisque je crois qu'à la différence des européennes, on n'a pas un bureau de vote centralisé et donc on a a priori moyen d'avoir des résultats un peu plus détaillés. Voilà. Merci beaucoup, Dimitri Ocron. Merci. Sur la question des violences, oui, moi je ne nie pas, mais je ne surestime pas non plus les violences. Voilà, il y a et donc c'est inadmissible. Je vous disais tout à l'heure qu'on doit être exemplaire. Moi, je souhaite plus de reconnaissance pour les pénitentiaires, mais ça va avec l'exemplarité et l'exigence. Et donc ça va par un traitement sans faille. J'ai encore suspendu hier à la maison d'arrêt de tour un surveillant qui, avec la vidéo en plus, maintenant, voit très bien ce qui se passe. Bon, je souhaite donc ne pas mélanger les choses pour des raisons qui vous paraissent évidentes, mais j'ai un oeil très aigusé là-dessus et je souhaite mieux connaître le phénomène. Je souhaite qu'on puisse suivre ce phénomène. Voilà, c'est ça doit être assumé et ça doit être traité et ça permettra aussi d'éviter les amalgames et voilà et de traiter dans toute profession. On le sait tous. Il y a quelques bourgues galeuses, pas plus chez les surveillants que chez les directeurs ou chez je ne sais pas qui, mais on doit les traiter pour justement crédibiliser et en termes d'exemplarité. Sur le résultat des élections, il n'y a pas de souci. On va regarder ça, bien évidemment, puisqu'effectivement, le mécanisme était un peu plus simple. C'était au chef-lieu de département. La lettre ouverte des SPIP, ils connaissent peut-être ce que je trouvais un peu dommage, mais j'aurai l'occasion de les voir prochainement. Ce sont-ils permis cela ? Parce que moi, je ne suis pas un adepte des lettres ouvertes, des pétitions, vaguement anonymes avec un clic. Ce n'est pas ma façon de voir les choses. Vous voyez, comme vous d'ailleurs, je dis les choses à visage découvert. En plus, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais ils savent très bien que mon soutien a été total. J'ai moi-même été auditionné par l'émission d'inspection. Je vous incite à aller voir le site du ministère de la DAP et vous verrez la première page avec le DAP qui s'est déplacé à Rouen en soutien des SPIP vendredi dernier. Donc voilà, j'aurai l'occasion de les voir. Je ne nie pas le malaise. Je l'ai indiqué. Il y a une obligation de moyens. Il ne peut pas y avoir d'obligation de résultat. Je pense qu'il faut garder la tête froide. S'il y a une défaillance, effectivement, elle doit être traitée, etc. Mais pas d'amalgame. Et je pense qu'il n'appartient pas au DAP de commenter l'actualité, etc., mais d'agir. Et je crois que personne n'a à gagner, je dis bien personne, à opposer police, gendarmerie à la justice. Je pense qu'on doit tous travailler dans le même sens. On fait tous un métier très difficile. Et moi, je m'incline devant les morts réguliers et trop nombreux de la police et de la gendarmerie. Mais police, gendarmerie, magistrats et justice et pénitentiaires doivent travailler ensemble et pas dans de fausses polémiques stériles. Concernant... Concernant...